Au sujet des faillites, une faillite n'est jamais un événement heureux pour plusieurs personnes et ça peut également vous affecter bien après la faillite. Justement concernant votre prêt immobilier, la plupart des prêteurs vont attendre que vous ayez au moins deux ans après la libération de la faillite avant même de vous considérer à nouveau pour obtenir un prêt immobilier. Et certains vont aussi exiger que votre cote de crédit soit rétabli, soit d'au moins 680 ou 650, ça dépend des prêteurs. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à titre de coutier hypothécaire, nous on travaille avec des prêteurs qui pourraient vous accepter même si votre cote de crédit n'est pas au beau fixe, même si ça ne fait pas deux ans après la libération de la faillite. Ce sont des prêteurs alternatifs. Bien entendu, ces prêteurs-là vont parfois demander un taux d'intérêt légèrement plus élevé et il pourrait même y avoir des frais additionnels. Par contre, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de pouvoir tout de suite acheter votre bien immobilier, acheter votre maison ou mieux encore acheter votre immeuble tout de suite? Ou plutôt d'attendre deux ans lorsque les prix auront augmenté, lorsque les taux d'intérêt auront peut-être augmenté? Bref, lorsque votre pouvoir d'achat aussi aura peut-être baissé? Bref, est-ce qu'il vaut mieux attendre deux ans avant de pouvoir investir ou investir tout de suite, mais avec des conditions un peu plus strictes, bien entendu, parce que vous avez eu cet événement malheureux dans le passé? Dans tous les cas, si vous voulez savoir si vous pourriez passer et si ça serait intéressant pour vous, appelez-moi, je vais me faire un plaisir de vous aider en vous donnant toutes les informations que vous devriez savoir concernant un dossier après faillite. Vous avez toutes mes coordonnées en bas d'informations. Merci.